Jean de Canty porte le nom du bourg où il est né en 1390. Canty est situé dans le diocèse de Cracovie en Pologne, à l'ouest de la ville. Ses parents s'appellent Stanislas et Anne. Jean fait de bonnes études à l'université Jagelonne de Cracovie, fondée en 1364 par le roi Casimir le Grand de Pologne, de la dynastie des Jagelons. Déjà comme étudiant, il se distingue par sa grande charité. On raconte qu'un jour, un mendiant frappe à la porte du réfectoire où se trouve Jean pour demander à manger. Jean lui donne la totalité de son repas. Interpellé par ce geste, il est décidé de préparer chaque jour un repas de plus à donner à un pauvre, car ce n'est pas seulement un pauvre qui vient, c'est Jésus lui-même. Lorsque Jean obtient ses diplômes en philosophie et théologie, il devient professeur d'université à Cracovie. Une fois ordonné prêtre, sa générosité ne faiblit pas. Il donne ses habits et même ses chaussures aux pauvres qu'il rencontre. Un jour d'hiver, il voit un pauvre malheureux grelottant sur le chemin. Il lui donne son manteau et l'emmène chez lui. La nuit, la Vierge Marie lui apparaît et lui rend son manteau. Jean est aussi un homme de prière. Il aime prier devant un crucifix et le bruit court que ce crucifix lui a parlé plusieurs fois. Jean de Canty se bat aussi contre les hérésies de son temps, mais en restant toujours doux et respectueux. Il faut lutter contre toute erreur, dit-il, mais avec bonne humeur, patience, gentillesse et amour. Néanmoins, ses combats lui valent des ennemis acharnés. Ceux-ci obtiennent qu'il soit écarté de l'université et nommé curé du village d'Oscous, non loin de Cracovie. Après huit années de charge curiale, Jean obtient de son évêque de pouvoir retourner à Cracovie comme enseignant d'écriture sainte à l'université. De retour dans la ville, il se signale par ses mortifications. Il décide de ne plus manger de viande. Un jour que la tentation le tenaille, il fait cuire un morceau de viande et le met tout brûlant dans ses mains en disant « Ô chair, tu aimes la chair ? Jouis-en à ton aise ! » Et la tentation s'en va pour ne plus jamais revenir. Jean de Canty est aussi connu pour ses pèlerinages. Il part à Jérusalem et prêche Jésus ressuscité aux Turcs. Il va aussi à Rome. Il a fait quatre pèlerinages à pied vers la ville éternelle en portant ses bagages. C'est au cours d'un de ces pèlerinages que se situe cette histoire charmante qui montre bien la bonté de notre sein. Des bandits l'assaillent sur la route et lui volent tout ce qu'il possède. Avant de le laisser partir, il lui demande s'il n'a rien d'autre qu'il pourrait prendre. Jean répond que non. Un peu plus loin, Jean se souvient qu'il a encore quelques pièces cousues dans la doublure de son vêtement. Il fait demi-tour et retourne chez ses malfaiteurs pour leur avouer son mensonge involontaire. Ceux-ci sont tellement abasourdis par tant de candeur et de gentillesse qu'ils lui rendent tout ce qu'ils lui ont pris. On dit même qu'ils se convertissent. Jean de Canty meurt à 83 ans à la veille de Noël 1473. Sa réputation de sainteté se répand dans toute la Pologne, accompagnée de nombreux miracles. Il est canonisé par le pape Clément XIII en 1767 qui a résumé sa vie en disant dans l'homélie de la messe de canonisation « Ce qu'il avait au fond du cœur venait facilement sur ses lèvres. Dieu occupait tout son cœur. Dieu seul était sur ses lèvres. » Jean de Canty est aussi un des patrons de la Pologne et de la Lituanie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada